... Compte rendu de la 112e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 8 septembre 2023 à la Cité de l'Union Africaine. La 112e réunion du Conseil de Ministres du gouvernement de la République. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté principalement sur trois points. 1. De l'état d'avancement de projet des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Quelques jours après sa visite à la zone économique spéciale de Maloukou, où il avait procédé au lancement de la production de carrelages et des faillances de la société Saphir Céramique d'Iorsi, faisant office de première production à voir le jour dans cette zone industrielle, le Président de la République a pu s'enquérir du processus global d'opérationnalisation de cette zone économique spéciale et des défis qui restent à relever, notamment la finalisation du processus d'octroi d'un tarif référentiel de l'énergie électrique afin de garantir la compétitivité de toutes les entreprises situées dans cette zone. Pour cette fin, le Président de la République a demandé au vice-premier ministre ministre de l'Économie ainsi qu'au ministre des Ressources hydrauliques et électricité de faire des propositions concrètes à l'a dans le sens de l'octroi du dit tarif référentiel. Il a également rappelé que la relance de l'industrialisation du pays telle que soulignée par les plans directeurs d'industrialisation de la République démocratique du Congo appelle à la mobilisation de ressources conséquentes de la part du gouvernement pour assurer sa matérialisation. Le Président de la République a aussi rappelé son instruction donnée au ministre ayant en charge le budget et les finances au cours de la 79e réunion du Conseil de ministres de terminer le processus de création du fonds spécial d'investissement ZES. Concernant la zone économique spéciale de Kinshasa-Malibo, dont le contrat d'aménagement a été signé les 24 avils 2023, entre la société Araïs et l'Agence des zones économiques spéciales, il a demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de même qu'au ministre des Finances, de l'Industrie, ainsi qu'à celui des Affaires foncières, de lui faire un rapport sur l'exécution de l'accord cadre irrelatif ainsi que de l'état d'avancement de la zone. Enfin, le Président de la République attend de la ministre et d'État ministre du portefeuille une réflexion aboutie sur la prise de participation des entreprises du portefeuille de l'État dans les projets des zones économiques spéciales. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement à la mise en œuvre de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Après avoir procédé au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, le 5 septembre 2023, le Président de la République a rappelé que ces programmes s'intègrent dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans notre pays, une réforme inédite à travers laquelle le gouvernement matérialise progressivement sa vision d'améliorer sensiblement l'accès aux soins de santé de base de nos populations sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement aux coûts sociaux les plus défavorisés. Il a souligné que ces démarrages effectifs des activités relatives à la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né permettra de garantir de soins et des services de santé de qualité à toutes les femmes enceintes lors des différentes phases de consultation prénatale ainsi qu'à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leur premier mois de vie. Ainsi, à travers cette politique publique, le gouvernement mettra en place progressivement les instruments techniques, budgétaires et financiers permettant d'améliorer notre système de protection sociale. Reconnaissant que la mise en œuvre de cette réforme historique nécessite une courbe d'apprentissage contraignante, court et moyen terme dans les chefs de tous les intervenants, le président de la République a réitéré ses instructions pour permettre à ses nobles et vastes chantiers d'être pleinement opérationnels et qu'ils atteignent les objectifs poursuivis. Ces instructions exigent ce qui suit. Au premier ministre, de prendre deux décrets. Le premier qui définit le paquet général de bases de soins pour tous les Congolais et le deuxième mettant en place les services nationaux d'achat des médicaments. Au ministre et d'État, ministre du budget, de veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour assurer la gratuité des accouchements dans les budgets de l'État pour l'exercice 2024. Au ministre des Finances, de rendre publique toute la dotation initiale pour faciliter les fonctionnements adéquats des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et d'accélérer la procédure de prélèvement obligatoire des fonctionnaires et des privés pour l'élargissement du paquet de soins. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'ouverture prochaine au Tribunal international du droit de la mer de la phase des exposés oraux en l'affaire relative à la demande d'avis consultatif soumise par la Commission de petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. A ce sujet, le président de la République a rappelé que cette initiative décidée par la Commission de petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international au cours de sa troisième réunion tenue le 26 août 2022 tente à déterminer les obligations particulières des États partis à la Convention de Nations Unies sur le droit de la mer dans le cadre notamment de la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles que peut avoir le changement climatique notamment sous l'action du ressortifment climatique et l'élévation du niveau de la mer et de l'acidification des océans qui sont causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De la protection et de la préservation des milieux marins eu égard aux incidences du changement climatique notamment les réchauffements des océans et l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'assumer aux côtés d'autres parmi nos partenaires notamment ceux des bassins du Congo et de l'Amazonie engagés dans ces combats notre statut de pays solution en la matière. et de capitaliser toutes les démarches et actions qui tendent au rétablissement d'une justice climatique où les États acteurs et contributeurs sont traités à leur juste valeur. Les temps où les décisions affectant les sorts de notre pays étaient prises sans nous et sans entendre notre voix n'est plus qu'un lentain souvenir a-t-il conclu. La République démocratique du Congo a déposé dans les délais les observations écrites par les biais de son équipe d'agents et conseils et elle est engagée à participer activement à cette phase de plaidoiries orales qui commence à partir du lundi 11 septembre 2023 à Hambourg. De ces faits, le président de la République instruit le gouvernement à travers la ministre et l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les ministres et des Finances à prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin que notre pays participe pleinement à ces audiences. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a axé sa communication sur deux points. Le premier a porté sur sa participation du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya au sommet africain sur le climat à quelques jours de la ténue de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et de la COP 28 à Dubaï. Il était question de coordonner les vues africaines sur les sujets afin de parler d'une seule voix aux grands rendez-vous internationaux annoncés si haut. En marge de ces sommets, le premier ministre a représenté le président de la République chef de l'État au sommet de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a planché sur l'avenir de la force régionale dans l'Est de notre pays. Dans les deuxièmes volets de son intervention, le premier ministre est revenu sur quelques alertes au sujet de la situation épidémiologique du pays au regard de la résurgence de certaines épidémies, notamment la poliomyélite repérée aux environs de la rivière Bichakuchaku dans la commune de Barumbo à Kinshasa, de la rougeole dans les provinces du Cuil et du Quangu. Il a été demandé au ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention de prendre des dispositions pour cerner les trois cas évoqués et en faire un état de lieu pour informer le gouvernement, prendre toutes les mesures si léchées afin de freiner la propagation de ces maladies et prendre en charge tous les malades. Au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutumières, a présenté au conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national qui reste dominé par les opérations au cours dans l'est de la RDC. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué par la satisfaction de l'opinion nationale et particulièrement de la population de la province du Nord-Kivu concernant l'ouverture du procès en flagrance sur les événements du 30 août de 2023. Le souhait exprimé par la population de voir le gouvernement continuer sa lutte acharnée contre les actes de banditisme et de criminalité dans les villes et agglomérations urbaines à travers le pays. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a fait le rapport au conseil du ministre de la mission interministérielle qu'il a conduite sur instruction du président de la République à Goma à la suite des événements malheureux y intervenus et en causé la mort d'une plus de cinquantaine de compatriotes. Il a rappelé les mesures qui ont été prises à l'issue de cette mission qui portait notamment du rappel à Kinshasa du gouverneur militaire de la prise en charge des obsèques par le gouvernement mais aussi de l'organisation et de la prise en charge des obsèques. Au fur et à mesure que les instructions judiciaires rendront leur verdict, d'autres mesures pourront être prises et annoncées à l'opinion nationale. Dans la province du Sonkourou, les forces des défenses et des sécurités ont procédé à l'arrestation de trois personnes suspectées d'avoir pour mission la création d'une milice Maïmaï au village local à secteur Bahamba II, territoire de l'Omela. Les instructions judiciaires sont en cours. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a, sur un autre registre, informé le conseil de la TENU à Kinshasa de la septième conférence ministérielle du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe prévue du 2 au 6 octobre prochain. Cette initiative encourage les dialogues inter-étatiques sur un large éventail des questions migratoires régionales, notamment la gestion intégrée des frontières, l'harmonisation de la collecte de données, la migration, la santé, la migration mixte et irrégulière, ainsi que le lien entre la migration et les développements économiques. En complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants a indiqué qu'à, qu'hormis les incidents malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, la situation sécuritaire dans la province du Dorquivou reste marquée, entre autres, par la création par le Rwanda, des faux groupes s'y revendiquant aussi Ouazalendo et des massacres perpétrés et répétés par les M23 RDF à Tongou contre les populations hostiles à leur présence. Dans la province de Litori, la situation reste marquée par des affrontements, des activités criminelles et des tensions entre différents groupes, causant de pertes en vies humaines ainsi que des destructions matérielles. A l'ouest, la situation sécuritaire demeure caractérisée par les déplacements massifs des populations des localités de Dumi, Mongata et Mbakana, suite de l'activisme des Asaya Mobundo qui, par ailleurs, forme et radicalise des nouvelles recrues. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que des biens et services. Intervenant tant qu'invité au Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique. Au niveau international, les prix de produits d'exportation de la République démocratique du Congo sont restés favorables. En effet, le prix du cuivre a enregistré une baisse mensuelle de 0,82%, s'établissant à 8 405,10 $ américain la tonne à fin de 2023. Par contre, le prix du cobat a augmenté 1,13%, s'est situé à 32 979,10 $ américains la tonne d'un mois à l'autre. Dans ces contextes, elle a souligné que le taux d'inflation devrait connaître un ralentissement passant de 8,8% en 2008 à 6,8% en 2023, rélevant de la poursuite du dircissement des dispositifs des politiques monétaires de grandes banques centrales à travers le monde. Les effets de ces politiques devraient davantage ralentir le taux d'inflation en 2024 et en 2025 par rapport aux réalisations précédentes. Au niveau national, la tendance de l'inflation s'est inscrite à la baisse. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est passé de 0,19% à 0,18% au 1er septembre. L'inflation mensuelle est passée de 5,75% en juillet à 0,86% à fin août 2023, reflétant principalement la bonne coordination des actions au niveau des politiques économiques. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 17,48% au 1er septembre 2023. Le cours de change indicatif et parallèle se sont établis respectivement à 2,508,30 francs congolais et 2,481,50 francs congolais pour 1 dollar américain au 1er septembre 2023, soit des taux de dépréciation hebdomadaire de la monnaie nationale de 1,7% et d'appréciation monétaire de 1,2% respectivement. Tenant compte de facteurs de risque au plan interne et externe, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé les maintiens des mesures de stabilisation dans le cadre de la bonne coordination des actions au niveau des politiques économiques, la poursuite de la surveillance rapprochée des facteurs de liquidité bancaire par la BCC et l'accélération des investissements en infrastructures publiques et la diversification de l'économie nationale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information sur les problématiques du secteur de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil sa note d'information sur les problématiques de la loi numéro 11 bar 022 du 24 de novembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du cadastre agricole et construction du fichier des domaines agricoles et des fermes et plantations abandonnées problématiques qui constituent des obstacles à l'exécution de la vision du président de la République chef de l'État celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Il est donc question de chercher les voies et moyens susceptibles de consolider la révolution agricole comme étape déterminante de l'histoire de notre pays pour l'élimination de la faim et de la pauvreté. L'atteinte de cette noble vision est confrontée à quelques contraintes à souligner les ministres de l'Agriculture. Pour ce faire, son ministère a opté comme nouvelle approche de l'agriculture en encourageant l'implication des investissements privés, nationaux et étrangers. Parmi les problèmes qui se posent, il y a notamment l'article 16 de la loi du Code agricole et par conséquent qui ne favorisent pas un bon climat des affaires en République démocratique du Congo. L'absence d'un cadastre agricole est la problématique de fermes et plantations abandonnées qui devraient contribuer au développement des activités agricoles. Pour y faire face, le ministre et de l'Agriculture a prié le gouvernement à mener un plaidoyer afin que l'article 16 de la loi suisse évoquée et actuellement en examen au Parlement soit modifié en le conformant aux droits des sociétés et aux OADA de sorte que les secteurs agricoles soient désormais considérés comme une entreprise et non plus comme une série de programmes ou projets de développement d'une part et que les dits articles s'adaptent aux droits fonciers d'amphithéose d'autre part. Le ministre de l'Agriculture a également fait relever la nécessité de soutenir l'élaboration du cadastre agricole pour la RDC par la constitution du fichier national des domaines agricoles et c'est à l'instar des cadastres forestiers miniers et fonciers ce qui nous permettra d'améliorer la connaissance sur la répartition et la vocation de nos 80 millions d'hectares des terres arabes à les identifiants et à les inventoriants compte tenu de la répartition des bassins de production à travers les pays ce qui facilitera les investissements dans les secteurs agricoles de la RDC particulièrement dans les zones à avantages comparatifs et avérés le ministre de l'agriculture a enfin proposé des mesures face à la problématique des fermes et plantations abandonnées en vue de leur meilleure exploitation le conseil a pris acte de sa note d'information tenu à Kinshasa du forum régional de la stratégie de la CRGL sur l'or d'exploitation artisanale et à petite échelle la ministre de la République démocratique du Congo auprès de la CRGL ces forums régionales qui a acquis une reconnaissance internationale et englobe de nombreux enjeux sert de plateforme pour un discours coopératif entre les nations participantes les mondiales les investisseurs internationaux les principaux acteurs du secteur extractif de l'or grâce à l'engagement et à la collaboration cette initiative vise à promouvoir la stabilité les développements durables et les éthiques dans l'industrie de l'or le conseil a pris acte de sa note d'information appui gouvernemental à l'organisation du congrès extraordinaire de l'union nationale de la presse du Congo le ministre de la communication des médias saisi par les comités directeurs à l'issue des travaux du congrès extraordinaire de l'union nationale de la presse du Congo a rappelé au conseil la nécessité et l'urgence pour le gouvernement d'apporter son appui à l'organisation de ses assises il a indiqué que cet accompagnement gouvernemental est l'une des recommandations issues des états généraux de la communication et des médias tenues en janvier 2022 et pour lequel le président de la république avait chargé le gouvernement d'accomplir sa part dans la mesure du possible dans le but de parvenir à la mise en oeuvre des réformes fondatrices envisagées notamment au niveau de l'instance d'autorégulation de la presse pour consolider la salubrité médiatique le ministre de la communication et des médias a fait les points des différentes étapes des travaux préparatoires de ses assises conformément aux détails lui fournis par les comités d'organisation qui disposent de tous les projets des textes à soumettre à l'examen et à l'adoption au cours de ce congrès il s'agit notamment du projet des statuts modifiés de l'UNPC du projet du règlement d'ordre intérieur ainsi que du projet de manuel de procédure le conseil a pris acte de cette note d'information ratification d'une convention de l'UNESCO et organisation de la table ronde de ministres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle la ministre de la formation professionnelle et métier a présenté deux notes d'information au conseil de ministres la première relative à la ratification de la convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel par la république démocratique du congo et la seconde à l'organisation de la première table ronde des ministres de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au sujet de la première elle a indiqué que cette convention s'applique à toute forme et à tous les niveaux de l'enseignement technique et professionnel qu'il soit dispensé dans les entreprises d'enseignement ou sous forme de programmes coopératifs organisés conjointement par les établissements d'enseignement d'une part des établissements industriels agricoles commerciaux ou tout autre établissements à rapport avec le monde du travail d'autre part la seconde note apportée sur l'organisation de la dite table ronde qui vise une harmonisation des vues sur les questions liées à l'éducation et à la formation au chapitre 3 du conseil de ministres de ce jour relatif à l'adoption et à l'approbation relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministres le conseil de ministres a adopté le rélevé des décisions prises au cours de sa 111ème réunion tenue le vendredi 1er septembre 2023 au chapitre de l'examen et l'adoption de textes 23 textes 1 15 textes rélevants du secteur de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public le vice-premier ministre de la fonction publique a présenté au conseil 15 textes dont 13 projets de décret et 2 projets de texte législatif relativement à la gestion des agents et fonctionnaires de l'état ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des services publics en effet les 13 projets de décret constituent un premier lot des mesures d'application de la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de services publics de l'état et de la loi organique numéro 16 bar 001 du 3 mai 2016 fixant la d'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées aussi vient-il actualiser un cadre réglementaire devenu globalement obsolète vieux de 30 à 40 ans et vise à instaurer une gestion souple efficace et rationnelle des ressources humaines de l'état en ces mêmes moments où le gouvernement de la république est plus que jamais résolument engagé à atteindre les objectifs de la maîtrise des effectifs de l'encadrement de la masse salariale ainsi que de la gestion axée sur les résultats concernant les mesures d'application de la loi numéro 16 barre 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'état il s'agit de projets des décrets ci-après 1 projet de décret portant règlement d'administration relatif à la discipline 2 projet de décret portant règlement d'administration relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline 3 projet de décret portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours des agents de carrière des services publics de l'état 4. Projet de décret portant au règlement d'administration relatif à l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique 5. Projet de décret portant à réglementation d'administration relatif à la carrière des agents des services publics de l'État 6. Projet de décret portant à réglement d'administration relatif à l'organisation et fonctionnement de la commission administrative 7. Projet de décret portant à réglement d'administration relatif à la formation professionnelle tout au long de la carrière 8. Projet de décret portant à réglement d'administration relatif au recrutement des agents de carrière des services publics de l'État 9. Projet de décret portant à création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé « inspection générale de l'administration publique » 10. Projet de décret portant à création et statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration publique 11. Projet de décret portant à organisation des activités syndicales au sein de l'administration publique 11. Concernant les mesures d'application de la loi organique numéro 16, barre 001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, il s'agit de projet de décret ci-après 12. Projet de décret portant à fixation des règles relatives au rapport entre l'administration et les usagers 13. Projet de décret portant à organisation et fonctionnement du cadre de participation et des consultations entre l'administration publique, la société civile et les autres acteurs de services publics de l'État C. Quant au texte législatif, il s'agit de deux textes ci-après 14. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16, barre 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État et le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 16 001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées 14. Après débat et délibération, ces 15 projets de texte ont été tous adoptés 15. Trois textes rélevants du ministère de la Justice et Garde des Sceaux 15. La ministre et l'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a soumis au Conseil pour examen adoption 2 projets de loi des ratifications en vue de leur transmission au Parlement pour compétences et 1 projet d'ordonnance loi Il s'agit respectivement de 1 projet de loi de ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 6, barre 018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais 2 projet de loi de ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 6, barre 019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1959 portant code procédure pénale congolais 3 projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours à partir du 15 septembre 2023 sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces trois textes 3 textes relevant du secteur de finances La vice-ministre des finances a fait l'économie de 2 projets de loi de ratification et 1 projet de décret Il s'agit respectivement de 1 projet de loi de ratification de l'ordonnance loi sur l'endettement public Ces textes cadrent des références du pilotage et de la gestion de la dette publique en République démocratique du Congo Il énonce la politique d'endettement public et fixe les règles de bonne gouvernance et de la gestion de la dette du pays Il fournit également à l'état de nouveaux instruments lui permettant de financer ses dépenses Et aussi renforce-t-il ses capacités des décisions, de contrôle et des choix du pays en matière d'endettement public 2 projet de loi de ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 15 Bar 003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail Il vise à améliorer l'environnement juridique et fiscal pour le développement de cette activité dans notre pays 3 projet de décret portant modification du décret numéro 18 bar 054 du 27 décembre 2018 Portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique En ce qui concerne ces derniers textes particulièrement Le ministre des Finances a été complété La vice-ministre des Finances a été complétée Par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Qui a fait les points sur les harmonisations faites en commission interministérielle Sur recommandation du Conseil de Ministres Après débat et délibération, ces trois textes ont été adoptés Projet de loi de ratification relevant du secteur de l'industrie Les ministres et de l'industrie ont soumis au Conseil Un projet de loi de ratification de l'ordonnance loi Modifiant et complétant la loi numéro 14 bar 022 du 7 juillet 2014 Fixant les régimes des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi de ratification Projet de loi de ratification relevant du secteur des affaires sociales, action humanitaire et solidarité national La ministre est déléguée près du ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables A soumis au Conseil un projet de loi d' ratification de l'ordonnance loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie Après débat et délibération, cet autre texte a été adopté Avant de clôturer le Conseil de ministre de ce jour, le président de la République, chef de l'État, a souhaité une bonne chance au léopard foot de la République démocratique du Congo Pour le match qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera demain samedi 9 septembre 2023 au stade de Martyr Il a appelé tous les Congolais à s'immobiliser pour le 11 national pour obtenir la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Commencé à 14h45, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 20h51 Je vous remercie